Et oui, une journée de jeudi marquée par le retour de la pluie, de la pluie qui se concentrera cet après-midi principalement sur le nord-est du pays. Vous le voyez entre la Lorraine, l'Alsace ou encore en redescendant vers le nord de la Bourgogne et de la Franche-Comté. A l'arrière, on aura un ciel de traîne assez peu actif avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Retour du vent près des côtes de la Manche. Et puis la nouveauté, ce sont ces quelques entrées maritimes qui seront donc au rendez-vous cet après-midi avec en prime le retour du vent d'autant sur le midi toulousain. Côté température, c'est contrasté, c'est très doux sur les régions de l'ouest avec en moyenne de 12 à 13 degrés entre la pointe bretonne et le golfe de Gascogne. Tandis que le froid se maintient à l'est avec seulement 4 degrés à Nancy ou encore 3 petits degrés du côté de Strasbourg. La suite du programme, demain arrivée d'une perturbation beaucoup plus active que l'on retrouvera des pays de la Loire en remontant vers les régions du nord. Quelques bandes brouillard également demain matin. En revanche, dans le sud, un temps beaucoup plus calme, notamment en montagne. Et dans l'après-midi, la perturbation va progresser sa route. On la retrouvera du sud-ouest en remontant vers la Lorraine ou encore du côté des Ardennes. Des pluies localement assez soutenues. Retour de quelques éclaircies en Bretagne. Un temps parfois un petit peu plus nuageux. Un ciel laiteux et nuageux sur la côte d'Azur. Côté température, ce sera un petit peu plus doux demain matin avec, regardez, 6 petits degrés en moyenne à Paris. 5 degrés le long de la Garonne avec l'arrivée de la perturbation. On aura un temps donc un petit peu plus humide mais beaucoup plus doux. D'ailleurs, dans l'après-midi, les températures vont continuer à grimper. Avec 12 degrés sur la façade ouest, vous aurez 11 degrés à Paris, 6 degrés à Dijon. Ce sera la minimale et localement 14 degrés à Marseille ou encore à Aix-en-Provence.